Léna, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait écrire dans le journal ? Je n'en ai aucune idée. Après, j'ai entendu que dans le journal il y avait quelque chose, oui, au niveau de la pâte à modeler, plaido. Il va nous falloir d'autres informations je pense. On est juste des enfants, je ne sais pas, il faudrait que je voie avec maman si elle peut appeler la police et recoller quelques informations. Ça pourrait être cool, ouais. Bonjour, j'aimerais bien proposer une interview au gérant de la police. Est-ce que ce serait possible ? Oui ? Non ? Ok, oui, c'est ça, une interview. Oui. On sera deux journalistes. Ça va ? Oui ? Ah, super. Parfait. Bon ben, on s'est dit à demain. Ok, mais merci, super d'avoir répondu si vite. Ça a marché maman ? Oui, ce n'était pas compliqué. Les policiers se sont vite laissés convaincre. Oui, on a déjà le rendez-vous même demain. Déjà ? Ah, super. Tu as déjà préparé tes questions, Chrissy ? Oui, j'ai tout noté. Bon, j'ai mon téléphone, comme ça on peut tout enregistrer, ce que le monsieur dit. Est-ce que c'est l'entrée ? Ben oui, ça en a tout l'air. Oh, je suis un petit peu nerveux. Ah oui, moi aussi. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants ? On est des journalistes. Journalistes ? Ici, vous deux ? Oui, pour le journal de l'école. Oui, puis on aimerait parler pour ce qui concerne la fabrique à plaido. Ah, bon ben, venez. C'est les deux journalistes. Tu savais que c'était des enfants ? Non, c'était... Je ne sais pas, au téléphone, c'était une voix adulte, je croyais. Bon. Alors, vous deux, voici le prisonnier. C'est pour quel projet, cette interview ? C'est pour notre journal d'école. Oh, ça c'est assez particulier. Si vous avez de la visite. Oh, qu'est-ce qu'elles veulent ces deux gosses ? Oh là là, Lena ! J'ai vraiment peur. Oh ! Bonjour. Ce sont deux journalistes qui vont faire un article dans leur journal d'école. Ah ah. Bonjour monsieur, je t'habite. Je suis Lena et moi Chrissy. Merci de nous consacrer du temps. Je vous promets, l'interview ne va pas durer longtemps. Alors, notre première question. Pourquoi vous êtes ici ? Euh... J'ai... Cambriolé, donc du coup... Une fabrique à plaido. Oui... Ah ! Et comment vous avez... De boîtes de padam modelé plaido ? Ouah ! Et où est-ce que vous les avez cachés ? Ah ! C'est quand même... Enfin... Ouais non ! Cinquante ! Cinq cents ! Cinq cents ! Cinq cents ! Oui non, mais c'était pas facile de dissimuler tout ça. mais j'ai tout caché dans un endroit et voilà donc le but c'était que de les dissimuler pour pas que ce soit découvert par les policiers ah et donc du coup c'est pour ça qu'ils vous ont mis en prison oui oui je vais passer à peu près 100 jours ici ah c'est long oui et où est-ce que vous avez caché les boîtes de pâte à modé à l'an ça je peux pas vous le dire attention attention bon je pense que faut informer ça les autres il nous laisse toute seule avec le prisonnier je crois oui bon les enfants j'ai pas beaucoup de temps ils sont vous je vais vous dire où sont les les potes à modé pédos vous voyez le bâtiment qui derrière cette grande industrie là bas près de l'école ah oui je vois et ben ils sont là au revoir les enfants et merci pour cette interview ben merci on pourra vous avoir écouté un salut au revoir oh là là mais on y va on va voir pour les boîtes de pâte à modeler pédos mais c'est cool qu'ils nous aient dit ça qu'ils nous aient dit où ils vous avez caché c'est génial